Merci d'être avec nous ce matin et comme tous les matins et nous avons le plaisir de retrouver notre chroniqueuse avocate au barreau de Paris, Karen Noblinsky. Bonjour Karen. Bonjour Hélène. Alors un sujet important ce matin, depuis le début de l'année 2022, 9 personnes, conducteurs, parfois passagers, ont été tuées lors d'un refus d'obtempérer. Ces situations soulèvent la question délicate de l'usage des armes à feu par les forces de l'ordre et donc on en parle ce matin avec vous. A Paris, Sevran, Rennes, Vénitieux, Nice, les refus d'obtempérer se succèdent et ceux qui tournent mal se multiplient. Deux personnes tuées à Rennes et à Nice mercredi 7 septembre, un décès dans le quartier de Barbès à Paris en juin et deux hommes abattus sur le pont neuf dans la capitale le soir de la réélection d'Emmanuel Macron. Au cours de l'année dernière, 14 256 refus d'obtempérer ont été comptabilisés par le ministère de l'Intérieur, dont près de 156 concernent des cas d'usage d'armes. Le scénario est souvent le même. Soit les policiers choisissent de laisser partir le véhicule, ce qui est plus rare, pour éviter un accident, soit comme c'est le plus souvent le cas, ils poursuivent le véhicule et font usage de leurs armes. Alors comment est encadré justement l'usage des armes à feu par les forces de l'ordre en cas de refus d'obtempérer ? Alors avant toute chose, et pour être précise, le refus d'obtempérer, c'est le fait, pour tout conducteur, d'omettre d'obtempérer à une sommation de s'arrêter, émanant d'un fonctionnaire ou d'un agent chargé de constater les infractions. Avant 2017, l'usage de l'arme était soumis aux règles de la légitime défense. La loi a été claire, permettant une interprétation stricte. C'est en 2017, après le drame de Viri-Châtillon, l'année de l'élection présidentielle et sous l'impulsion du syndicat Alliance, que la loi du 28 février 2017 est adoptée, en seulement 4 mois. Né ainsi l'article L435-1 du Code de la sécurité intérieure, qui définit précisément les 5 cas dans lesquels les forces de l'ordre sont autorisées à faire usage des armes. Cette loi prévoit qu'en cas de refus d'obtempérer, si le policier peut raisonnablement imaginer que le conducteur est susceptible de perpétrer dans sa fuite une atteinte à son intégrité ou à celle d'un tiers, alors il peut tirer. Alors pourquoi cette loi a-t-elle entraîné une augmentation des tirs ? Cette hausse s'explique tout d'abord parce que la loi est imprécise. L'imprécision de ce texte a ouvert la voie à des interprétations dangereuses, menant à un usage abusif des armes à feu qui se sont multipliées par 5 en 5 ans. L'opportunité du tir repose en grande partie sur l'appréciation du fonctionnaire. C'est donc un pouvoir discrétionnaire accordé aux policiers d'apprécier en seulement quelques secondes le danger. Ce qui est compliqué, cette loi ouvre la voie au tir sans pour autant avoir fait évoluer la formation uniformément des forces de l'ordre à l'usage des armes à feu. Est-ce que le tir va immobiliser la voiture, toucher le conducteur ou abattre le passager comme cela a pu être le cas ? Nous ne pouvons plus tolérer l'approximation. Évidemment et heureusement que la majorité des refus d'obtempérer se déroulent bien. Mais le nombre de morts en 2022 impose de relancer le débat, non pas sur la question d'une présomption de légitime défense, vieille idée des Le Pen, mais sur une évolution de l'article L435-1 tiré du Code de la sécurité intérieure. Ces drames entraînent de surcroît une perte de confiance certaine entre la police et les citoyens. Perte de confiance qui laissera des traces. Alors pour établir cette confiance entre les citoyens et les forces de l'ordre, il est urgent de se saisir de ce débat, de repenser la loi et de créer une nouvelle autorité, cette fois-ci indépendante, en charge du contrôle de l'activité des forces de l'ordre. Merci beaucoup Karen Noblinsky, avocate au barreau de Paris. Un sujet très important et d'actualité. On aura l'occasion bien sûr d'en reparler. On peut retrouver votre billet en podcast sur notre site internet radioj.fr également en vidéo sur notre chaîne YouTube. A très bientôt Karen. A très bientôt. A très bientôt.